bonjour aujourd'hui je vais te parler d'un homme connu dans toute la bible c'est abraham le père des croyants tu comprendras dans l'histoire pourquoi on l'appelle comme ça abraham vit avec sa famille son père ses frères et toutes leurs richesses car ils sont riches ils ont beaucoup de serviteurs pour les aider à s'occuper de leurs animaux car c'est là leur travail abraham est marié à sarai mais elle ne peut pas avoir d'enfants c'est un grand malheur pour ce peuple car tu te souviens que dieu avait commandé à noé et ses fils de faire beaucoup d'enfants pour remplir la terre après la catastrophe du déluge les femmes comme ça on dit qu'elles sont stériles on ne les aime pas on se moque d'elles et souvent les maris prennent une autre femme mais ici c'est une belle histoire d'amour car abraham n'a jamais voulu prendre une autre femme ou se séparer de sarai tellement ils l'aiment il faut dire que sarai est merveilleusement belle tout le monde se retourne pour la voir un jour dieu parle à abraham et lui fait une promesse extraordinaire dans l'ancien testament le premier livre de la bible je ferai de toi une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénis en toi waouh le sort du monde entier dépend d'abraham ceux qui l'aimeront seront aidés par dieu et les autres auront des malheurs abraham est choisi par dieu mais il lui demande des sacrifices un sacrifice c'est faire quelque chose de très difficile dieu va apprendre à abraham à croire en lui à lui faire confiance et ça va prendre du temps l'éternel dit à abraham va tant de ton pays de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai à cette époque c'est impensable de quitter la famille de son père ou son pays on ne voyageait pas facilement comme aujourd'hui au contraire on restait regroupés dans un endroit pour se protéger des ennemis et des voleurs mais pire partir dans un endroit qu'on ne connaît pas marcher et voyager jusqu'à ce que dieu dise stop c'est ici ça c'est difficile à faire même aujourd'hui mais abraham connaît l'histoire du déluge et de noé il a entendu parler de ce dieu et son coeur est prêt à obéir donc il prend sa femme et son neveu lot et part avec toutes ses richesses ses serviteurs et ses animaux il dorme sous des tentes et font un long voyage jusqu'au pays de canaan l'éternel apparu à abraham et dit je donnerai ce pays à ta postérité et abraham bâtit là un autel à l'éternel qui lui était apparu pourtant les problèmes arrivent et oui tu dois savoir que dieu nous apprend à le connaître quand on a besoin de lui dans les moments difficiles de la vie c'est là que nous devons décider de lui faire confiance ou au contraire de chercher nous même nos propres solutions car marcher avec dieu n'est pas une chose naturelle c'est la foi c'est croire en des choses que nous ne voyons pas mais qui existent pourtant tu vas comprendre maintenant qu'abraham est arrivé au pays promis par dieu canaan et bien il commence à manquer de nourriture c'est la famine tu sais ceux qui accompagnent abraham sont très nombreux et ils ont tous faim que faire abraham est le chef il doit trouver une solution pour les sauver de la mort mais il ne demande pas à dieu il voit qu'il y a assez de nourriture dans le pays voisin en égypte alors il décide d'y aller vivre pendant le temps qu'il faudra mais il a peur d'une chose comme il était prêt d'entrer en égypte il dit à sarai sa femme voici je sais que tu es une femme belle de figure quand les égyptiens te verront ils diront c'est sa femme et ils me tueront et te laisseront la vie dis je te prie que tu es ma soeur afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi et c'est exactement ce qui est arrivé pharaon emmène sarai dans son palais pour en faire sa femme mais dieu vient au secours de sarai mais l'éternel fera pas de grandes plaies pharaon et sa maison si j'ai de sarai femme d'abraham et pharaon chasse abraham et son groupe de l'égypte quelle histoire oui abraham a fait une erreur grave parce qu'il n'a pas fait confiance à dieu mais dieu dans son amour a changé le mal en bien et a prouvé à abraham et sarai qu'ils contrôlent tout qu'ils s'occupent d'eux tu vois la promesse je ferai de toi une grande nation veut dire qu'abraham allait avoir des enfants et pour cela il devait vivre mais abraham sait que sarai ne peut pas en avoir alors voilà la foi dieu lui demande de croire qu'il va faire une chose impossible c'est vrai que c'est difficile mais toi aussi si tu crois en dieu il va tester ta foi dans des choses difficiles que dieu seul peut faire ne t'inquiète pas dieu est si patient avec nous en tout cas abraham et sarai ont compris la leçon dieu ne lui fait pas de reproches lorsqu'abraham retourne en canaan il prie dieu et dieu lui fait encore une merveilleuse promesse je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre ta postérité aussi sera comptée la postérité veut dire les enfants oui encore une fois dieu promet un pays mais aussi de nombreux enfants à abraham souvent nous avons besoin que dieu nous répète sa parole pour que nous arrivions à le croire à lui faire vraiment confiance c'est pour cela qu'il faut lire chaque jour la bible après ces événements la parole de l'éternel fut adressée à abraham dans une vision et il dit abraham ne crains point je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande abraham répondit abraham répondit seigneur éternel que me donneras tu qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier et après l'avoir conduit dehors il dit regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter et il lui dit telle sera ta postérité abraham abraham eut confiance en l'éternel qui le lui compta à justice en effet les années ont passé et abraham n'a toujours pas d'enfant encore une fois il cherche à comprendre et à trouver une solution car il sait que dieu ne ment pas alors comme il n'a toujours pas d'enfant abraham pense que dieu voulait parler d'éliézer qu'il a élevé comme son propre fils éliézer est un homme sage et obéissant et abraham a confiance en lui mais non dieu répète à abraham que ses enfants sortiront vraiment de lui ce n'est pas éliézer mais ils seront aussi nombreux que les étoiles du ciel ce que dieu promet il le fait et abraham décide de croire en dieu tu vois c'est toujours impossible pour abraham et cette fois ci ce qui est difficile c'est d'attendre et abraham est maintenant vieux mais la foi c'est une décision on ne sent pas quelque chose non on décide de croire on refuse de dire oui mais cela fait maintenant 24 ans que l'éternel dieu a fait sa première promesse à abraham un jour dieu lui parle encore et lui promet qu'il aura un fils avec sa femme sarai il fait une alliance avec lui et change leur nom à tous les deux ils deviennent abraham et sarah dieu lui donne aussi un signe qui montre qu'abraham et tous ceux qui sont avec lui font partie du peuple de dieu ce signe est la circoncision c'est une opération qui est faite sur chaque bébé garçon mais ce jour-là ce sont tous les hommes qui l'ont fait même abraham à 99 ans dieu a choisi son peuple pour qu'il marche en obéissant à sa parole et à ses promesses il va donc être différent de tous les autres peuples du monde désormais toutes les histoires de l'ancien testament que tu peux lire parle du peuple de dieu qui a commencé avec abraham la bible dit on ne t'appellera plus abraham mais ton nom sera abraham car je te rends père d'une multitude de nations Dieu dit à abraham tu ne donneras plus à sarai ta femme le nom de sarai mais son nom sera sarai je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils je la bénirai et elle deviendra des nations des rois de peuples sortiront d'elle abraham tomba sur sa face il rit et dit en son coeur n'être est-il un fils un homme de cent ans ? et sarai âgé de quatre-vingt-dix ans enfontera-t-elle ? dieu dit certainement sarai ta femme t'enfontera un fils et tu l'appellera du nom d'isaac j'établis mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui dieu promet à abraham que sarai lui donnera un fils qui s'appellera isaac comme ils sont devenus si vieux ça a fait rire abraham et sarai et le nom d'isaac veut dire il rit mais n'oublie pas dieu fait des choses impossibles ce sont des miracles dieu tient toujours ses promesses même si ça prend des années car il construit notre foi notre confiance en lui et ça peut prendre du temps alors toi aussi toi aussi fais lui confiance dans ta vie donne lui tout ton coeur et tu pourras voir les miracles qu'il veut faire pour toi et avec toi dans le nouveau testament la bible nous dit abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de dieu mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir dans la prochaine histoire je te parlerai de sarah isaac et la suite de l'histoire d'abraham maintenant nous allons prier seigneur dieu merci pour cette merveilleuse histoire d'abraham et de sarah merci parce que tu les as choisis pour faire le peuple des croyants le peuple de dieu merci parce que tu nous apprends à travers cette histoire qu'il faut te faire confiance même quand nous ne comprenons pas ce que tu nous demandes de faire nous devons te faire complètement confiance sans douter sans discuter aide nous aide nous à croire en toi à marcher avec toi amen maintenant nous allons chanter ce que dieu dit il l'accomplit moi je le crois et c'est ça la foi ce que dieu dit il l'accomplit moi je le crois et c'est ça la foi la bible la bible la bible je te le dis est la parole de dieu la bible la bible la bible la bible je te le dis nous montre le royaume des cieux la bible la bible la bible voilà donc je te donne rendez-vous à la prochaine histoire au revoir la bible la bible la bible Sous-titrage FR ?